Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je viens de la paroisse Sainte-Anne de Rettel et je suis clair auprès des servants d'hôtel de Notre-Dame-de-Rence depuis maintenant 10 ans. Je suis grand clair et je fais partie du conseil des clercs et je fais aussi des études de pharmacie. Alors si je vous vois aujourd'hui, c'est dans le cadre des vidéos qu'on fait pendant tout le carême sur la liturgie et sur le service de l'hôtel. Vous avez peut-être remarqué que les servants d'hôtel ont différentes couleurs sur leur croix. Ces croix, elles ne sont pas une récompense ou un grade, mais elles indiquent des responsabilités et un niveau de compétence qu'on a au sein des clercs et qu'on acquiert au fur et à mesure de notre service. C'est important pour nous parce que plus on avance dans le service et plus on peut gérer de choses et aussi transmettre aux plus petits que nous. Sur ces croix, on retrouve un médaillon en métal avec les lettres C-N-D-R qui signifient « Claire de Notre-Dame-de-Rence » et au milieu de ce médaillon, on peut voir la Vierge Marie qui représente la Vierge de la Visitation et qui est visible sur la cathédrale au niveau du portail principal, pas très loin de la porte. Comme vous avez pu le remarquer, je l'ai dit tout à l'heure, les croix ont différentes couleurs. On commence avec la croix de bois de Claire Novice. Ensuite, on a la croix bleue de Claire Servant. Puis la croix verte de Claire Acolyte. Après cette croix verte, on a la croix vermeille de Aspire en Grand-Clair. Il est suivi par la croix blanche et argent de Grand-Clair et la croix blanche et hors de Grand-Clair responsable. Le sens des couleurs et des responsabilités de ces croix sera développé durant toute la semaine sur les différents réseaux du diocèse. Et maintenant que je vous ai présenté ces croix, on vous a peut-être parlé aussi du thème de notre année qui est « Il est fidèle, celui qui vous appelle ». Et ce thème-là, il a un sens particulier pour nous les clercs, non seulement parce que c'est les 80 ans d'éclair, mais aussi parce qu'à l'image de Dieu qui est fidèle envers nous, dans notre service, on essaie d'être fidèle aussi et non seulement d'être fidèle à Dieu, d'être fidèle à tous ceux qu'on sert. Par exemple, toutes les personnes qui viennent à la messe, par notre service, on essaie d'être fidèle à ces gens-là et en transmettant nos savoirs et nos compétences aux plus petits, on perpétue aussi cette tradition et ça fait aussi partie de notre engagement. On profite pour faire une petite annonce, c'est que le 3 septembre à 11h à la cathédrale, on aura une messe pour célébrer ces 80 ans d'éclair et donc on invite tout le monde à nous rejoindre. Vraiment, venez tous si vous pouvez et ça va être génial.